La question doit durer 90 secondes. C'est maintenant la période des questions. La parole aux députés de London West. Merci, M. le Président. Je demande le consentement unanime pour ne pas participer aux questions pour l'opposition officielle. J'ai entendu un nom. Encore une fois, c'est maintenant la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, ma première question ce matin est pour le Premier ministre. À Vaud, une éruption à la ferme est passée d'un travailleur à 24 et maintenant 30 travailleurs sont infectés. Pensez-y pour une minute. Le 30 juin, il y avait un cas. Puis 30 jours après, on est passé à 30 cas. Plusieurs d'entre eux vivent dans l'établissement. Ça veut dire qu'ils travaillent avec les travailleurs infectés. Est-ce que le Premier ministre est satisfait qu'il y a eu toutes les mesures préventives qui ont été prises et pourtant, ça en a ajouté des éruptions dans notre province ? Réponse. Je remercie la chef de l'opposition officielle pour cette question. Je peux vous assurer que nous sommes au courant de cette situation et que la santé publique a réagi de façon immédiate. Ils s'y sont rendus, ils ont fait le travail nécessaire avec les travailleurs, ils ont fait le suivi des contacts et ils ont fait les tests qui sont nécessaires. On doit s'attendre à ce qu'avec le temps, il y aura des éruptions périodiques, mais notre système a été développé pour être résilient et pour être agile et pour qu'ils puissent le faire lorsque c'est nécessaire et c'est ce qui s'est passé dans cette situation actuelle qui est maintenant sous contrôle. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Plusieurs des employés ont révélé qu'ils sont des travailleurs immigrants. On leur a demandé d'arrêter de travailler. Maintenant, leurs collègues sont affectés et les autorités locales disent qu'il y a un risque de propagation. Ce qu'on ne sait pas, c'est si les travailleurs sont bien logés, séparés des autres travailleurs. Est-ce que le Premier ministre peut confirmer si oui ou non les travailleurs qui sont affectés sont bien logés ? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour contrôler trop de propagation sur cette ferme ? Réponse, la ministre de la Santé ? La sécurité de tous les travailleurs dans le domaine de l'agriculture en Ontario est une priorité, que ce soit des travailleurs immigrants et autres. Tout le monde est important, tout le monde mérite d'être protégé et mérite de travailler dans un milieu de travail sécuritaire. C'est pour cela que la santé publique a pris le devant et ont adopté des mesures préventives pour s'assurer que s'il y a des patients qui ont été diagnostiqués comme positifs, s'ils vont recevoir les soins dont ils ont besoin, il y aura des tests faits. et s'il y a des groupes qui sont ensemble et qui sont positifs, on assure qu'ils seront en quarantaine des autres travailleurs jusqu'à ce qu'ils ne soient plus symptomatiques, qu'ils seront examinés par des professionnels de la santé avec un interprète si nécessaire et qu'il y ait un plan en place de la part de l'employeur pour assurer qu'ils soient gardés en sécurité de la part des autres travailleurs. Jusqu'à ce qu'ils aillent. Question complémentaire finale. Il y a un an, les femmes qui ont travaillé à Ravin Mushroom ont demandé au gouvernement de réglementer les agences temporaires qui les forcent à travailler pendant plus de 12 heures par jour pour seulement 5 dollars après que l'agence ait collecté ses frais. Ces agences ont transféré des travailleurs d'une ferme à une autre ferme et c'est ce qui a conduit et l'éruption dans les fermes de Windsor-Essex. Est-ce que le gouvernement va s'engager aujourd'hui à réglementer ces agences et assurer que les travailleurs qui y sont employés ont accès à des congés maladies et à des logements sécuritaires ? Réponse. Je remercie la chef de l'opposition pour cette question. La sécurité et le bien-être de chacun des travailleurs dans la province est la priorité première de notre gouvernement. Nous traitons de façon encore plus sérieuse les gens qui travaillent dans le secteur agricole et qui nous permettent d'avoir de la nourriture dans nos maisons chaque jour. Je suis fier de dire que j'ai lancé un blitz dans le secteur des entreprises agricoles ce matin. On a fait 371 inspections et on a issu 121 ordonnances en termes de la sécurité des travailleurs. Mais je veux rappeler à la chef de l'opposition que les travailleurs étrangers temporaires et le programme et les logements où ils sont aient la responsabilité du gouvernement fédéral. Et je suis fier de dire qu'il y a deux semaines, le gouvernement fédéral a fait sa part pour aider justement à avoir des unités de santé publique et à loger ces gens, ces travailleurs immigrants. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Je rappelle le ministre que la réglementation des agences temporaires est votre responsabilité. Clairement, le Premier ministre s'attend à ce que les parents et les éducateurs soient obligés de jongler avec des programmes complètement impossibles. Ils doivent retourner au travail et savoir comment gérer leurs enfants qui n'iront à l'école que de façon partionnelle. Il y a également des éducateurs qui doivent jongler avec enseigner les enfants dans les écoles, dans les classes et en même temps en ligne. Au lieu de maintenir ce système avec la moitié des enfants à la maison, est-ce qu'on pourrait plutôt avoir un engagement pour embaucher plus de travailleurs pour qu'on ait de plus petites classes pour protéger les enfants ? Réponse, ministre de l'Éducation. Ce qu'on va faire, c'est nous assurer qu'on est prêt pour tous les scénarios pour septembre. Et clairement, la sécurité, c'est la priorité première de notre gouvernement. Et ce qu'on a demandé au conseil scolaire, c'est d'être prêt pour tous les scénarios, d'être prudent. C'est vrai qu'il peut y avoir des défis qui vont survenir, mais notre priorité, c'est de nous assurer que les élèves retournent à l'école chaque jour. Mais on doit le faire de façon sécuritaire. Je crois que les membres de l'opposition vont être d'accord avec moi là-dessus. Il faut s'assurer qu'il y a la sécurité. Le médecin hygiéniste en chef l'a dit clairement. Les enfants malades également nous ont informés de leur plan. C'est pour cela qu'on a investi 200 millions de dollars pour aider plus d'élèves. On a investi 100 millions de dollars pour employer plus de personnel. Et on veut garder les enfants en sécurité. Question complémentaire. Les parents partout dans la province sont inquiets de la réduction des jours d'école et le manque de plans clairs ou de délais pour le retour. Et ils sont très inquiets. Certains ont même pensé à démissionner de leur emploi parce qu'ils n'auront pas accès aux services de garde pour leurs enfants dont ils ont besoin. Et comme il l'a dit, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan pour l'école et il n'y a pas de plan pour les services de garde. Alors comment est-ce que les parents vont s'organiser ? L'année passée, le Premier ministre a annoncé un plan pour renvoyer 10 000 enseignants. Et aujourd'hui, on veut ramener les éducateurs à l'école pour que les écoles doivent rouvrir de façon sécuritaire. Alors comment ils vont faire cela ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Les écoles vont rouvrir en septembre. C'est le plan qui a été annoncé par le gouvernement. Mais on a suggéré et recommandé, on a donné les directives au Conseil scolaire pour qu'ils soient prêts pour tous les scénarios. C'est une façon de montrer qu'on a appris notre leçon par rapport à ce qui s'est passé en Ontario. Pour assurer qu'on a un programme d'apprentissage en ligne crédible qui pourra être utilisé si nécessaire. Mais avoir les enfants à l'école, c'est ce qu'on veut, mais la sécurité doit être une priorité. Ce n'est pas un prérequis ici. Ce ne sont pas les politiciens qui vont prendre cette décision, ce sont les médecins et la santé publique. C'est ce que notre gouvernement croit. C'est pour cela qu'on va former plus d'éducateurs. On va embaucher plus de personnes qui vont nettoyer les écoles. Et on va investir 100 millions de dollars pour qu'il y ait plus de ces personnels. Et tous les conseils auront la chance de rouvrir en septembre. Complémentaire. Les suggestions ne sont pas un plan. Ce que les gens veulent, c'est un plan. Et si on va de l'avant, on veut savoir c'est quoi ce plan. Les familles ont besoin de savoir ce plan pour pouvoir retourner au travail, pour que leurs enfants retournent à l'école. Ils ont besoin de services de garde. Les conseils de scolaire auront besoin d'aide également pour l'assainissement des écoles, ainsi qu'avoir plus de classes. Et clairement, nos écoles et les fournisseurs de services de garde font face à des défis sans précédent. Et je sais que le ministre va le faire encore, mais c'est qu'ils utilisent encore plus de termes que lorsqu'ils ont été élus. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne prend pas au sérieux sa responsabilité envers les parents, les élèves et les éducateurs ? Réponse, c'est ce gouvernement qui a défendu de façon ferme les apprentissages en direct, en classe, au cours du mois précédent. Et c'était les députés de l'opposition qui ne pensaient pas qu'il y avait de l'intérêt d'avoir de l'apprentissage en ligne. Et nous, on a suggéré qu'on ait de l'éducation, de l'apprentissage en ligne. On a demandé à ce qu'il y ait une expérience universelle pour toutes les écoles en Ontario. Et clairement, nous allons assurer que nous sommes préparés à au moins trois scénarios en septembre, parce qu'on sait que c'est difficile d'avoir l'incertitude. Et clairement, on doit être préparés pour ces circonstances. C'est pour cela que la province, et comme toutes les autres provinces, a formé un plan pour être prêts. On veut que les élèves soient en classe avec les financements nécessaires au conseil scolaire à Toronto, à Hamilton. On a augmenté tous les investissements dans toutes nos circonscriptions pour assurer la relance des écoles en septembre. Prochaine question. La chef de l'opposition officielle. Ma prochaine question est pour le Premier ministre, mais je veux rappeler au ministre que des millions de familles partout en Ontario n'ont pas eu une expérience universelle en ce qui a trait à l'éducation au cours des mois derniers et s'attendent à quelque chose de cette nature à l'avenir. Au Premier ministre, j'aimerais dire cela. Ce matin, une femme qui s'appelle Susan Mokani s'est jointe à moi. Sa famille a été frappée lourdement à cause de la COVID-19 car sa mère était dans un foyer de sang de longue durée. Ses deux parents étaient résidents du foyer de West Park Care Centre à Etobico et malheureusement, sa mère est décédée de la COVID. Susan a posé plusieurs questions au sujet des échecs de ces entreprises à but lucratif qui n'ont pas protégé sa mère, mais elle veut également que son père survive et soit en sécurité. Est-ce que le gouvernement va assurer qu'il y ait un accès plus constant et sécuritaire pour les familles qui veulent savoir comment vont leurs proches dans ces foyers? Réponse. À travers vous, M. le Président, et à la chef de l'opposition officielle, oui, c'est notre objectif. On veut s'assurer que les gens puissent visiter leurs proches dans ces foyers et que la situation soit bien pour tout le monde. Peu importe si les proches vivent au premier étage ou au deuxième étage. On veut s'assurer qu'on sait ce qui se passe. Et c'est ce qui se passait avec ma belle-mère. Il faut choisir seulement une personne qui peut visiter. Je pense que c'est la façon la plus sécuritaire de procéder, s'assurer qu'on protège les plus vulnérables. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début. On fait tout en notre pouvoir pour assurer qu'il y a une zone de protection autour des foyers de sang de longue durée. Et avec un peu de chance, les gens pourront voir leurs proches cette fin de semaine. Question complémentaire. Monsieur le Président, avec aucune constance et aucune règle, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez bien pour les gens qui sont anxieux et qui veulent savoir ce qui se passe pour leurs proches. Quand son père a été hospitalisé, on lui a empêché de revenir alors qu'il dépense 3 000 $ par mois pour louer cette chambre. Et cela après que sa femme a perdu la vie à cause de la COVID-19. Alors, Suzanne doit choisir entre aller le voir à l'hôpital ou alors le transférer dans le foyer de sang de longue durée ou elle ne pourra seulement lui offrir du confort seulement quelques minutes par semaine. Est-ce que le gouvernement est prêt à offrir des règles constantes et claires qui assureront que dans les foyers à but lucratif, on traite les gens de façon constante et juste pour que les gens puissent passer du temps avec les gens qu'ils aiment? Réponse. Je suis d'accord. On a besoin d'avoir du temps de visiter nos proches. Je ne suis pas sûre de ce que la chef de l'opposition dit. On ne peut pas juste ouvrir les portes et laisser tout le monde entrer. On va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'on avait auparavant. Il devrait y avoir des supervisions. Il devrait y avoir des jours dédiés pour les visites. Et c'est comme ça que ces aînés ont été contaminés. La contamination est venue de dehors, de l'extérieur, lors des visites. Et c'est ce qu'on veut éviter. On veut s'assurer que ces aînés sont protégés. Je pense que c'est le bon processus. Je sais que chaque foyer, tous les 26 foyers, ont des directives qui sont appliquées. C'est la façon, l'approche réfléchie de le faire. Je comprends la douleur des gens, mais on essaie de protéger les plus vulnérables. C'est pour cela qu'on le fait. Merci. Prochaine question. Député de Stormont, Tandas-Glanger. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre des Transports. Notre gouvernement a été élu avec un mandat fort de ramener les gens au travail. Ça veut dire qu'on doit bâtir encore des infrastructures dans la province, parce que c'est la meilleure façon de ramener les gens au travail, de simuler l'économie et de simuler des investissements et de créer des emplois. En construisant des infrastructures, on aura plus de routes, de ponts, d'autoroutes et de métros. Et ces projets d'infrastructures vont permettre de servir les communautés et les ramener au travail. Notre gouvernement est engagé à relancer les emplois et le développement de l'emploi partout dans la province. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur son engagement de construire plus d'infrastructures dans la province? Réponse, merci au député pour sa question. Il est correct. Notre gouvernement veut que la province soit en mouvement. C'est comme ça que nous créons des opportunités pour les gens. Et nous allons lancer les travaux pour plusieurs projets majeurs. C'est pour cela que le gouvernement investit 2,6 milliards de dollars dans des projets de construction d'autoroutes cette année seulement. Nous allons élargir l'autoroute 3 entre Essex et Leamington de 2 voies à 4 voies. Nous allons élargir également la 401 entre London et Tilbury de 4 à 6 voies. Et nous allons également faire la même chose avec l'autoroute entre St. Catharine et Skyway. Et c'est comme ça que nous allons mettre à jour le système d'autoroute de l'Ontario. Avec 1 million de dollars, nous avons dépensé dans des projets d'autoroute et de générer 660 000 dans notre PIB. Et cela, c'est le genre d'investissement dont les Ontariens ont besoin. Et c'est exactement ce que nous sommes engagés à faire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore à la ministre. Ce sont des projets importants. Et les bénéfices économiques dont vous avez mentionné vont permettre aux Ontariens d'avoir foi en leur futur. Nous savons que maintenant, plus que jamais, c'est très important de relancer notre économie. C'est pour cela que notre gouvernement veut avoir des autoroutes bâties plus rapidement parce que les gens sont fatigués des crevasses et ils sont fatigués d'être bloqués dans l'embouteillage. Alors nous allons faire des réparations et élargir les routes. Notre gouvernement est engagé à avoir des routes plus proches des endroits où les gens vivent et qu'ils puissent aller où ils veulent et avoir de meilleurs emplois. Est-ce que la ministre peut nous parler des efforts futurs du gouvernement pour essayer de renforcer les infrastructures de transport dans notre province ? Réponse. Il a raison. Nous voulons ramener les Ontariens au travail. Nous pensons que ça fait partie intégrale de notre plan de relance. Notre plan de développer des transports en commun qui sont axés sur les communautés va nous permettre de développer des communautés et de connecter les gens à leur travail et d'avoir des logements plus abordables. Nous développons les outils qui vont nous permettre d'accélérer les projets de construction pour les autoroutes. Par exemple, en réduisant les délais relatifs aux propriétés de l'Assemblée. Nous allons nous assurer que nous traitons les gens de façon équitable et nous allons indemniser les locataires et les propriétaires. Cela ne va pas changer. Mais si on veut vraiment lancer les travaux, nous devons avoir un accès rapide aux sites de construction pour que nous puissions lancer les travaux. Et cela, nous allons le faire en équilibrant les droits de propriété des propriétaires de ces terrains. Notre programme de transports en commun et accès sur les communautés va permettre de créer des dizaines de milliers d'emplois, d'avoir des routes plus sécuritaires et de réduire les réseaux pour les Ontariens. Merci beaucoup. La prochaine question, député de London, Fasha. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Après avoir été isolé au cours de ces derniers mois, les familles et les personnels ont remarqué un déclin important dans la santé mentale et physique des résidents dans les foyers de soins de longue durée. Les visites familiales étaient supposées être leur lueur d'espoir, mais un bon nombre d'entre eux ont trouvé que ces directives sont vagues et arbitraires et juste pas suffisantes. Les personnels et les familles se demandent pourquoi est-ce que les aidants ont besoin de seulement voir les patients deux fois chaque deux semaines et de passer très peu de temps avec eux. C'est vraiment troublant pour les familles de voir que leurs proches sont inconsolables et ils sont proches, mais tellement loin. Les aidants ne sont pas juste des visiteurs. Est-ce que le gouvernement est prêt à réviser ces directives pour assurer que les aidants sont considérés et font partie des soins des résidents et des proches? Réponse. Merci. Notre gouvernement a été très clair au sujet de son engagement à tous les résidents des foyers de soins de longue durée, les patients et le personnel. Ici, les priorités sont la sécurité, la santé et le bien-être. C'est absolument important et clair. Nous avons un processus réfléchi pour comprendre comment on peut permettre aux résidents d'avoir des visiteurs comme ils le méritent et on sait que les familles le veulent. On le comprend. C'est pour cela qu'on a une approche à phase progressive pour permettre aux visiteurs de venir visiter leurs patients ou leurs proches et entrer dans ces foyers. On est encore dans un état d'urgence. On n'est pas dans les temps normaux. On doit être vigilant et on doit s'adapter. Ce sont des problèmes importants pour les familles. Les tests sont importants. On veut s'assurer que nos résidents sont en sécurité. La sécurité est la priorité. Et j'apprécie vos préoccupations et je veux que tous les gens en Ontario savent qu'on travaille très dur pour assurer que nos familles sont réunies de façon sécuritaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Non seulement les gens ont besoin de se faire tester deux fois par semaine, mais les aînés doivent dépenser leur propre argent pour avoir ces tests. Un homme de 92 ans dans ma circonscription était très enthousiaste de voir sa femme de 65 ans alors qu'on lui a dit de se faire tester d'abord. Il a demandé si la maison de retraite pourrait faire le test pour lui. Ils ont accepté, mais seulement pour 20 $ pour les tests. Ça veut dire 40 $ par mois juste pour voir sa femme qui vit dans le foyer de centre de longue durée qui est de l'autre côté de la rue. Pourquoi est-ce que ces gens doivent payer de leur propre poche pour se faire tester et pour voir leurs époux? Réponse. Merci. J'apprécie la question. Merci, M. le Président. Juste pour m'assurer que c'est clair, les maisons de retraite ne sont pas sous la compétence du ministère des foyers de centre de longue durée, mais je suis heureuse de répondre à la question. Notre gouvernement pense que la sécurité des résidents, que ce soit dans les maisons de retraite ou dans les foyers de centre de longue durée, sont une priorité. Dans les foyers de centre de longue durée, lorsqu'il y a des informations au sujet d'une personne qui doit payer 20 dollars ou 30 dollars pour des tests, j'apprécierais vraiment d'en entendre parler et on va demander à nos inspecteurs également d'être là-dessus et on va demander à tout le monde de nous donner ces informations. Premièrement, la maison de retraite ne doit pas avoir d'éruption. Ensuite, on doit suivre le protocole établi par le médecin hygiéniste en chef. Puis ensuite, il faut qu'il y ait un contrôle des normes de contrôle, de prévention et de contrôle. Alors, s'il y a des processus dans lesquels les résidents et les familles doivent être testés, je demande que toute personne qui doit aller dans un centre de test, qu'il y ait une chaise ou un endroit pour attendre, il faut que tout ça soit nettoyé. Ce sont des mesures importantes. Nous devons maintenir la sécurité des foyers de centre de longue durée. Les preuves et les connaissances scientifiques sont en train d'évoluer et on comprend de plus en plus les processus et les mesures nécessaires. Prochaine question. Député de Ottawa, Oran. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. M. le Premier ministre, les villes et les quartiers partout dans la province sont aux prises avec les dépenses grandissantes de santé publique dues à la COVID-19 et les rapports, les rapports d'impôts. Et toutes ces options ne sont pas assez nécessaires. Clairement, les économistes bancaires ont décrit des compressions importantes et ont dit qu'on pourrait peut-être introduire des mesures fiscales. Et je pense que toutes ces options vont faire du mal aux personnes qui sont en train de souffrir pendant la pandémie. Quand est-ce que le gouvernement va prendre des mesures pour aider les villes et les quartiers à s'en sortir ? Réponse. Merci. Je remercie le député pour sa question. J'étais heureux de prendre la parole avec le Premier ministre la semaine passée alors que nous avons réitéré notre engagement auprès des municipalités pour les aider dans le fonds de soulagement pour les services sociaux. Nous avons ajouté 150 millions de dollars à ce fonds de 200 millions de dollars. Et nous avons également donné 350 millions de dollars à nos partenaires. Je veux saisir l'opportunité de remercier le Premier ministre pour son leadership incroyable et pour tout ce qu'il a fait dans ses discussions avec les autres premiers ministres. Il n'y a eu personne d'autre avec une voix aussi forte que le Premier ministre Ford qui a défendu nos partenaires municipaux. Il a été très clair, on a besoin que le gouvernement fédéral se joigne à nous. Je remercie le Premier ministre pour son engagement. Je rappelle alors, question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que clairement ici, on essaie juste de demander au fédéral d'aider, mais ici, on veut savoir, on sait que si l'économie est relancée, les gens vont prendre encore plus les transports en commun et ce n'est pas le moment d'avoir des coupures dans le service en termes de transport public. Il y a eu clairement des compressions d'environ 400 millions de dollars en avril et juin et on sait que les villes vont être obligées de faire des compressions ou d'augmenter les coûts. Ma question est simple. Est-ce que le gouvernement va appuyer les villes et les transports publics pour éviter les coupures de services et l'augmentation des coûts de transport ? Réponse. Notre gouvernement a été très clair depuis le départ. Nous appuyons nos municipalités. Le Premier ministre et moi et d'autres ministères ont dit de façon publique, on appuie la fédération des municipalités canadiennes. On a demandé au gouvernement fédéral de nous aider. On l'a dit clairement, on appuie leur fédération dans le travail qu'ils font avec les autres syndicats. Nous allons être présents à la table. On va faire notre part, mais on a besoin de la magnitude de la province et pas seulement de l'Ontario, mais de toutes les municipalités, tous les territoires et toutes les provinces. On a besoin que le gouvernement fédéral se joigne à nous. Le Premier ministre le demande depuis. On a besoin d'aide. La prochaine question. La députée de Mississauga, Sainte. La question est à la ministre des Affaires francophones. La communauté francophone en Ontario joue un important rôle dans la province et elle contribue au tissu social de notre province, tant par sa langue que par sa diversité. J'aimerais remercier la ministre pour sa participation à une séance de discussion virtuelle avec des organismes francophones à Mississauga au sujet d'aide d'urgence en pleine crise de la pandémie de COVID-19 disponible aux franco-ontariens et franco-ontariennes. Notre gouvernement est d'avis que maintenant, plus que jamais, il est important que tous les ontariens aillent l'accès à l'information rapidement. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez informer les députés ici présents ce que notre gouvernement a fait pour servir les francophones dans ces temps sans précédent? Merci, M. le Président, et je remercie ma collègue pour sa question. Les franco-ontariens ont le droit de recevoir les communications en français équivalents à ceux offerts en anglais. Ceci est d'autant plus important durant cette période de crise. À cet effet, le gouvernement a pris des mesures concrètes. Nous nous sommes assurés d'avoir des campagnes de santé publiques dans les médias francophones, des messages bilingues sur les lutrins et la traduction simultanée pour les conférences de presse quotidiennes du Premier ministre. D'ailleurs, Carole Jolin, le président de l'AFO, a dit, et je cite, « Au nom de l'AFO et des 744 000 franco-ontariens qu'elle représente, j'aimerais vous remercier pour votre travail à mettre sur pied la traduction simultanée à notre connaissance. C'est une première dans l'histoire de la province. Vous avez fortement contribué à la création de ce précédent intéressant pour notre communauté. Monsieur le Président, je peux vous dire que notre but est d'intégrer les leçons apprises durant cette crise au sein de la modernisation de la Loi sur les services en français afin d'assurer que les francophones aient les communications en français de façon concrète. Merci, monsieur le Président. Pour sa réponse, j'ai vu personnellement les commentaires publics en français dans ma ville de Mississauga. Alors, pour faire suite à ma question précédente, j'aimerais parler d'aide économique. Sachant que la communauté franco-ontarienne participe activement à développement économique de la province, j'aimerais demander à la ministre, comment aidons-nous économiquement la communauté francophone et plus particulièrement les organismes francophones. Merci. La premièrement sait à quel point les organismes francophones font face à d'importants défis. C'est pourquoi j'étais fière d'annoncer que nous avons agi sur ce dossier en lançant l'édition 2020-2021 du Pafo. L'an dernier, le Pafo a aidé près de 50 organismes francophones à mieux servir les franco-ontariens et les franco-ontariennes. Mais nous savons que les francophones ont besoin d'encore plus dans ces temps difficiles. Alors, en plus du Pafo, notre gouvernement a mis en place des investissements de 17 milliards de dollars annoncés par le ministre des Finances pour aider tous les ontariens, y compris les franco-ontariens, à traverser cette période sans précédent. Nous continuerons à travailler avec la communauté pour déterminer la meilleure façon d'aller de l'avant. En fait, mon comité consultatif ministériel sur la relance économique post-COVID-19 a terminé ses réunions, M. le Président, et est prête à déposer ses recommandations au comité de la relance sur comment faire avancer les choses pour aider la communauté francophone à continuer de prospérer. Merci. Prochaine question, députée de Parc-del-High-Park. Merci. Au premier ministre, les conservateurs me disent qu'on continue à tester, mais dans ma circonscription, on échoue auprès de ce nouveau régime. que Josh, un de mes cométants, nous a envoyé un message pour nous dire que, bien qu'il avait tous les symptômes de la COVID, il attend depuis une semaine d'avoir ses résultats. Personne ne lui renvoie ses appels et il n'obtient pas les résultats nécessaires pour pouvoir retourner au travail. Malgré cette superagence, Ontario Santé, il est clair que les choses ne vont pas encore pour le mieux. Le premier ministre a promis qu'il se concentrait sur l'amélioration du laboratoire. Pourquoi est-ce que l'on échoue toujours auprès de ceux qui n'en ont plus besoin? La ministre de la Santé. Merci. Notre stratégie, en fait, est une réussite tellement que maintenant, on fait environ 25 000 tests par jour. Nous allons augmenter à 50 000 parce qu'on sait qu'avec la saison de la grippe qui arrive, on fera peut-être face aussi à une deuxième vague de la COVID et on aura besoin de plus de tests afin de déterminer si les gens sont atteints de la COVID ou simplement de la grippe qui peut aussi être mortelle. Notre stratégie de tests se concentre sur plusieurs aspects. L'une est d'élargir les tests à la population générale. On n'a pas besoin d'attendre pour un rendez-vous. on peut aller se faire tester immédiatement. On ouvre aussi des centres d'évaluation pour les gens qui veulent être testés. On a des unités mobiles. On a huit unités de supervision dans les foyers de soins de longue durée. On a aussi vu avec ce qui s'est passé dans la communauté agricole, incluant une ferme à Vaughan, que le système fonctionne. si quelqu'un ne reçoit pas ses résultats dans des délais raisonnables, je serais heureuse d'avoir accès à ces renseignements avec leur consentement et de faire un suivi complémentaire. les gens qui se sont fait tester attendent pendant des jours ou des semaines pour avoir leurs résultats. Cinq, six, sept jours de ne pas savoir si vous êtes atteint de la COVID ou non, c'est inacceptable. tout particulièrement alors qu'on passe dans la phase 3 et alors que de plus en plus de gens retournent au travail, sans l'obtention des résultats dans le bon délai, c'est impossible de rouvrir l'économie et ça fait en sorte qu'il est plus difficile pour la santé publique de faire le traçage de contacts. Comment est-ce que le gouvernement peut s'attendre à ce que la population ait foi en son programme? La ministre de la Santé, je ne comprends pas comment il se peut que dans votre circonscription, autant de personnes attendent aussi longtemps pour obtenir leurs résultats parce qu'à l'échelle de la province, 96 % des gens obtiennent leurs résultats en une journée. On a des laboratoires interconnectés, plus de 30 laboratoires font les tests. Il n'y a aucune raison pour laquelle les gens devraient attendre autant de délais dans une région. Donc, je serais heureuse de faire un suivi sur les problèmes spécifiques que vous avez parce qu'on a de plus en plus de capacités de tests et nos retours sont en général dans un maximum de deux jours. Et donc, je veux faire un suivi avec vous. Prochaine question. Député de la Narc-Frontenac-Kingston, merci au premier ministre. Comme la table de commandement de la COVID, nos airlists font maintenant des discussions en secret derrière des portes closes. La lettre que j'ai reçue la semaine dernière m'a grandement étonnée. Elle confirme plutôt le masque qu'un sondage a été fait à Ottawa et qu'à 91 % de la population qui a répondu est d'accord sur le fait qu'il faut porter le masque de façon obligatoire à l'intérieur. Au premier ministre, pourquoi est-ce que le premier ministre permet à des sondeurs de mener notre santé publique et de créer des politiques pour nous? Vice-présidente et vice-première ministre et ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question, mais je peux vous assurer que toutes décisions prises par la santé publique et par les politiciens sont faites fondées sur les données scientifiques, non pas sur les sondages. Le sondage n'est pas à la base de nos décisions. On établit des politiques pour la santé et sécurité de tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. On se fie aux preuves scientifiques et aux renseignements scientifiques qui nous sont fournis, non seulement par le Dr Williams, notre médecin hygiéniste en chef, mais par un groupe de médecins qui ont beaucoup de connaissances dans ce domaine et sont parmi les meilleures au monde. Voilà ce sur quoi, au fond de nos politiques, les renseignements et données scientifiques. Complémentaire, au premier ministre de nouveau, je vais vous envoyer la lettre de Dr Pollister. Le premier ministre s'est caché derrière sa table, son groupe de commandements depuis beaucoup trop longtemps, derrière ces portes closes. Les gens décident de l'avenir de notre province et de notre démocratie. Voici la lettre qui confirme la nouvelle loi et qui rend les masques obligatoires. Et elles sont fondées sur un sondage. Il n'y a aucune donnée scientifique ou simplement des résultats de sondage. On serait peut-être mieux d'engager un sondeur pour prendre nos décisions en matière de COVID. Pendant encore combien de temps est-ce que le premier ministre permettra aux sondeurs de prendre des décisions politiques? Le premier ministre. Monsieur le président. Je n'ai absolument aucune idée de quoi il parle. Mais on dirait qu'il n'est même pas présent ici. On se fonde nos décisions sur les données scientifiques. Et ce que le député dit actuellement, c'est insultant pour chaque médecin qui fait partie de notre groupe de commandements. La santé publique, c'est incroyable. Je ne m'imagine même pas quelqu'un qui regarde un sondage et qui dit qu'on va prendre une décision. En fait, les médecins sont absolument non-partisans. Il n'y a aucune politique impliquée. Et tout ce qu'ils veulent, c'est la santé et sécurité de notre province, de notre population. Je n'ai aucune idée de quoi il parle, pour être honnête. Aucune idée. Prochaine question, député de Mississauga, Erin Mills. Merci. Question au ministre des Finances. Dans ma circonscription de Mississauga, Erin Mills, des membres de ma collectivité ont bien hâte de voir l'économie ontarienne redémarrer, et ce, le plus tôt possible. Au cours de cette crise, ils ont été inspirés par l'esprit de l'Ontario. Et alors que notre économie continue de rouvrir de façon sécuritaire, les forces, la détermination de la population de cette province continue de fleurir et de briller. Je sais que le ministre a vu de première main l'endurance de la Communauté des affaires ontarienne. Est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre ce qu'il a vu dans la Communauté des affaires à l'échelle de la province? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, merci. Je remercie le député de Mississauga, Erin Mills. J'étais ici pour la déclaration du député. Je le félicite d'être le premier Canadien d'origine égyptienne à déposer une loi. Alors que notre économie continue d'ouvrir, mes collègues et moi voyons l'avantage de cette réouverture. J'ai eu l'occasion de discuter avec la députée de Mississauga Centre pour voir le travail qui est fait à Square One en juin, avant l'ouverture du 24 juin. On sait qu'on a été assez impressionnés. Depuis qu'on a passé à la phase 2, c'est 160 000 PME qui ont été en mesure de rouvrir. Ce n'est que le début de la reprise économique. Et on a très hâte de continuer le travail. Complémentaire. Je remercie le ministre pour l'excellent travail et son énergie. Les mesures de santé publique et de sécurité qui ont été prises à Mississauga Square One sont importantes et impressionnantes dans ma circonscription. Quelques entreprises ont rouvertes en continuant à suivre les conseils de nos fonctionnaires en santé publique. Par exemple, ils pratiquent la distanciation physique. On se lave les mains régulièrement. Et on travaille de la maison lorsque c'est possible. Notre gouvernement a organisé la nature vitale des PME, et c'est une réussite pour notre économie provinciale. Nous savons que maintenant, encore plus qu'avant, la réussite économique de l'Ontario dépend de la force de ces PME. Est-ce que le ministre pourrait renseigner cette chambre sur les changements qui ont été faits sur la scène des PME à l'échelle de la province? Le ministre des Finances. Le député a raison, mes collègues et moi-même, avons vu cette endurance de l'esprit ontarien dont parle le premier ministre de façon courante. On l'a vu à Ajax, Barry-Innisville, dans plusieurs villes que j'ai visitées avec mes collègues, pour parler au PME. La députée de Bavary-Innisville m'a présenté une propriétaire de PME qui utilise les bonnes protections pour ses employés et commentaires. Le député de Peterborough-Cowartam a aussi fait visiter la distillerie Blacks qui a produit plus de 7 000 kits de désinfectants pour les mêmes. Maintenant, le propriétaire a décidé de retourner à son occupation normale, c'est-à-dire la distillerie. C'est bien de voir ce que font nos PME, de comprendre comment ils s'adaptent aux conditions alors qu'on se prépare à la troisième phase pour que l'économie ontarienne se remette encore plus forte. Prochaine question, députée de London Ouest. Merci. Question au ministre de l'Éducation. Daniel Deans est un enseignant de London Ouest. Son fils va bientôt commencer l'après-maternelle. Il y a beaucoup de stress pour Daniel actuellement qui se demande comment est-ce qu'elle pourra retourner en salle de classe si elle ne peut trouver de service de garde pour sa famille. Sue Pullum, qui est aussi de London Ouest, a cinq petits enfants d'âge pré-scolaire. Les parents retournent à l'école. Elle a des problèmes de santé comme plusieurs grands-parents. Elle ne peut pas fournir un service de garde si l'école retourne à temps partiel. Si ni les parents ni les éducateurs ne peuvent trouver de service de garde, comment est-ce que ce ministre s'attend à ce que les élèves puissent retourner en classe? Le ministre de l'Éducation, merci beaucoup. Je remercie le député de l'autre côté pour sa question. En effet, le gouvernement a permis aux exploitants de services de garde de rouvrir dans la province de l'Ontario. On voit une réouverture incluant London et à l'échelle de la province. On rouvre parce que la province fournit un financement suffisant, ainsi qu'un soutien en collaboration avec le gouvernement fédéral, afin de nous assurer qu'on demeure durable. On va aussi au-delà en assurant de la durabilité de nos fournisseurs, en assurant aux patients que ce financement est conditionnel à l'exploitant, à ce que l'exploitant s'engage à ne pas faire perdre les places des parents dans leur centre. On continuera à appuyer les parents par un investissement qu'on fait auprès des exploitants pour qu'ils demeurent viables, durables. Les exploitants travaillent avec dix élèves. On agit selon les conseils du médecin hygiéniste en chef. On veut que la députée appuie les conseils et notre plan, afin qu'on puisse aller de l'avant. Complémentaire. Un autre commettant m'a dit que sa femme est une éducatrice de la petite enfance. On l'a renvoyée au travail. Leur fille va au même service de garde où travaille sa fille, mais il y a eu un tirage pour avoir une place et ils n'ont pas été choisis. Mon commettant travaillait tout au long de la pandémie, mais maintenant considère prendre un congé de travail pour demeurer à la maison avec les enfants. Son employeur lui a dit qu'il y a trop d'employés déjà qui sont en congé en raison de la COVID et qu'il devra simplement donner sa démission. Est-ce que le ministre croit que de forcer les gens à quitter leur emploi parce qu'ils ne peuvent trouver un service de garde aidera la reprise économique de l'Ontario? Monsieur le ministre de l'Éducation. Le gouvernement s'assure que l'on soit en mesure de se remettre des défis de la COVID afin de créer de l'emploi et qu'on puisse assurer la durabilité de la main-d'œuvre. Mais pour ce faire, il faut avoir un bon service de garde viable. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a mis en place la phase 2, on s'est aussi assuré que les services de garde puissent rouvrir conditionnellement au financement. On l'a fait avec un soutien d'équipements de protection individuelle, en mettant en place des protocoles de santé et des mesures sanitaires. Notre plan est de nous assurer que les parents soient protégés en nous assurant que les tarifs n'augmenteront pas, que leur place soit préservée. C'est ce que les parents demandent et c'est ce qu'on fournit. Député de Mississauga-Streetsville. Ma question s'adresse au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des Compétences. On reconnaît l'importance de la santé et sécurité en milieu de travail, mais une telle importance n'est pas nouvelle pour ceux qui sont de ce côté de la Chambre. Depuis qu'on a formé le gouvernement en 2018, on a mis en place plusieurs mesures pour améliorer le bien-être et la santé de tous dans la province. Nous avons été clairs sur le fait que la santé et sécurité est la priorité de notre gouvernement, et chaque travailleur mérite de retourner chez lui en sécurité après une grande journée de travail. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour améliorer la santé et sécurité en milieu de travail en Ontario? Merci. Je remercie la députée de Mississauga-Streetsville pour sa question très importante et pour son leadership. lorsque l'on parle de santé et sécurité à l'échelle de la province. Notre gouvernement s'engage à faire la promotion de la santé et sécurité en milieu de travail pour créer une province prospère. On parle entre autres d'un programme qu'on a lancé avant la COVID, le programme pour appuyer les employeurs qui font la promotion de la sécurité. On récompense les entreprises qui vont au-delà des attentes. Ce programme est maintenant ouvert, alors que les entreprises se préparent à rouvrir de façon sécuritaire. On les récompense avec 140 millions de dollars en excellence pour la sécurité en milieu de travail. Ce programme reconnaît ceux qui ont été des champions de la sécurité en milieu de travail. Monsieur le Président, encore plus important, on aidera à diminuer les blessures en milieu de travail et on protégera ainsi les travailleurs. Complémentaire. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse rassurante. Je suis heureuse de dire qu'on a maintenant un programme mené par l'industrie qui encourage une culture de santé et sécurité. Au cours de cette pandémie, on s'est grandement concentré sur le fait qu'il fallait assurer la santé et sécurité en milieu de travail de notre province. Je suis fière d'annoncer que l'on mettra en place plusieurs mesures pour encourager nos consommateurs. Notre gouvernement n'épargnera absolument rien pour assurer la sécurité de nos travailleurs en milieu de travail. Que fait notre gouvernement pour s'assurer que les gens demeurent au travail? Le ministre. Je remercie la députée de son excellente question. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de nos travailleurs en Ontario. On a maintenant établi 139 différents documents d'orientation à Ontario.ca baroblique sécurité COVID pour assurer la sécurité des travailleurs. Nous avons aussi ajouté 58 nouveaux inspecteurs en santé et sécurité pour améliorer la capacité d'inspection. En plus, nous avons ajouté les entreprises à naviguer cette époque sans précédent. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les lois soient maintenues et que les employés demeurent en sécurité en milieu de travail. Prochaine question, députée de Beaches, Est-York. Au premier ministre, l'itinérance est un grand problème à Toronto et dans d'autres villes à l'échelle de la province. Ce qui m'inquiète, c'est ce que le gouvernement voit comme problème. Le premier ministre a critiqué les gens qui vivent dans des tentes sous l'autoroute qui est Gardner en disant qu'on ne peut pas le faire. Mais les refuges ne sont pas sécuritaires pour les gens qui ont un trouble de santé et donc où est-ce que le premier ministre veut voir ses itinérants aller? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. On travaille avec la Ville de Toronto sur des solutions à long terme, novatrices. À la demande de la Ville, nous avons parlé d'un développement de maisons mobiles et nous travaillons avec la Ville sur d'autres solutions de long terme et innovatives. Il y aura 58 appartements disponibles. On a fourni un financement à la Ville au cours de la première ronde des services sociaux, 30 millions de dollars, pour la capacité de refuges, pour aider en ajoutant 2 millions de dollars à la banque. Donc, on travaille sur des solutions à long terme pour aider les gens qui sont devenus itinérants. Complémentaire. Merci. Merci. Ça, ce n'était rien comparé à ce dont on a besoin. Au premier ministre de nouveau, les gens sont dans des tentes parce que les refuges sont pleins à craquer, parce qu'il y a un manque de soutien en santé mentale, parce qu'il n'y a pas de logement abordable. Après une décennie de gouvernement libéral et conservateur, parce que le racisme systémique envers les Autochtones et la population noire est affectée et poussée à l'itinérance, on en voit le problème dans la cour des municipalités. Et plutôt que de critiquer les gens et de demander la demolition de campement, est-ce que le premier ministre va décider de déclarer l'itinérance comme une crise et de permettre aux itinérants de vivre dans des hôtels au cours de la pandémie et au-delà? Le ministre, le 39 millions de dollars qu'on a donné à la Ville dans la première ronde du Fonds des services sociaux a aidé avec certains éléments qui sont mentionnés par la députée. 22 millions de dollars ont été utilisés par la Ville pour élargir les refuges et utiliser des hôtels et des motels pour faire exactement ce que demande la députée. On encourage la Ville à faire une demande pour la deuxième phase de ce fonds d'aide pour continuer le bon travail que la Ville a fait au cours de la première ronde. Ils ont utilisé ces dollars flexibles pour aider avec la distanciation physique, pour aider avec les amendements et les changements au système de refuge. Et c'est en plus du 118 millions de dollars que nous avons donné à la Ville en 2019-2020 qui faisait partie de notre programme de réponse. On va continuer à contribuer, à collaborer avec la Ville, avec le gouvernement fédéral et encore à la députée de l'autre côté. Si vous avez d'autres suggestions sur la façon dont on peut collaborer avec la Ville, je serai très heureux de les entendre. Merci. Prochaine question. Députée de Mississauga-Malton. Merci. Au ministre, à la ministre de l'Industrie, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. La province continue de rouvrir et beaucoup d'éléments qui ont été mis en place permettent aux gens de se divertir en prenant des précautions. Il y a des mesures de sécurité qui sont notre priorité. On a des ciné-parcs, des terrasses qui sont ouvertes, les parcs. La recherche montre que ça améliore notre santé émotive, sociale et physique lorsqu'on sort et les Ontariens et Ontariennes sont incroyablement excités de voir un retour de ces activités. Il y a eu beaucoup de contacts sur le sport, de discussions sur le sport, le hockey, le baseball, et on se demande de quoi aura l'air la santé et la sécurité. Quand est-ce que les Ontariens et Ontariennes pourront s'attendre au retour de leur sport professionnel? La ministre. Le député est excellent ici dans cette Assemblée, mais son fils est aussi très énervé de voir le hockey revenir dans la province de l'Ontario. On travaille avec l'organisation des Maple Leafs, Paul Rivet, qui est aussi un nouveau propriétaire dans la province. Le sport représente 26 milliards de dollars en revenus économiques. On est très excités de voir un retour du sport professionnel, mais aussi de notre sport mineur. J'ai établi 14 comités consultatifs menés par l'ancien président des sénateurs d'Ottawa, entre autres par un ancien commissaire de la Ligue de football canadienne, et j'ai rencontré plus tard, plus tôt aujourd'hui, les Red Blacks complémentaires. Je remercie la ministre, les gens de Mississauga-Malton qui écouteront la soirée du hockey au Canada sont très heureux de savoir que la Ligue nationale de hockey ira de l'avant avec Toronto et Edmonton comme des villes importantes pour le hockey. On a tenu plusieurs discussions table ronde. Je remercie la ministre de son leadership. Vous travaillez de façon acharnée pour vous assurer que l'on puisse aller de l'avant avec le sport, et c'est grâce à l'engagement de notre gouvernement et qui a fait en sorte que la santé et sécurité des Ontariens et ontariennes étaient une priorité au cours de cette période difficile. Monsieur le Président, la ministre a déclaré qu'en 2020-2021 sera très bonne pour l'Ontario. On a besoin de leadership. Est-ce que la ministre peut partager avec nous certains des événements que l'on pourra voir se produire en Ontario au cours des prochains mois? La ministre. Les prochains 18 mois contiendront les sports professionnels, les sports amateurs, des athlètes d'autres performances qui seront en compétition pour les Olympiques en 2021. On a pu aussi l'Institut du sport de l'Ontario. On a été les premiers dans notre pays à permettre l'entraînement de nos athlètes. Nous avons travaillé aussi sur l'entraînement au basketball. 2021 sera excellent. On aura la Coupe Gray-Hamilton. On aura les Jeux d'été à London. On aura aussi les Jeux du Canada à Niagara. Et les Jeux de Mississauga en 2022, Monsieur le Président. On a tellement plus à offrir. On représente une grande aide pour cette province. 75 milliards de dollars en activité économique. Mais on représente aussi des médaillés d'or ici et à l'échelle de la province. Prochaine question. Le député de Toronto-Lanford. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Le 10 juin, deux neufs-goulons ont été retrouvés sur un chantier géré par des travailleurs noirs à East York. La police de Toronto mène en quête et en fait, c'est qualifié d'un crime haineux. La députée de Beaches-East York et moi-même avons organisé une réunion virtuelle la semaine dernière afin de fournir des informations sur ce crime haineux. Au ministre du Travail, on a demandé à ce que le ministère du Travail assiste à cette réunion, mais notre invitation a été rejetée. On a joint votre bureau, mais je n'ai pas eu de réponse. Pourquoi est-ce que ce crime haineux sur des chantiers ne constitue pas une priorité de votre ministère, le ministère du Travail? Je ne tolère aucunement la discrimination en Ontario, que ce soit sur un chantier ou ailleurs. J'étais fier d'être avec le premier ministre Ford la semaine dernière pour annoncer que pour la toute première fois à l'Ontario, nous fournirons une formation en ligne à une centaine de milliers de travailleurs de cette province. Et je suis heureux de vous dire que quant à cette formation, la formation en matière de harcèlement en fait partie. Nous allons donc continuer de protéger les travailleurs de cette province du racisme et de la discrimination. Le député de Toronto Danforth, c'est bien que le ministre s'intéresse à ce dossier. En fait, des nœuds coulants ont été trouvés à trois autres chantiers. Le message de haine anti-noir est clair. Votre ministère s'occupe de la sécurité en milieu de travail et l'application des mesures contre le harcèlement. Après avoir parlé aux travailleurs de construction, on voit que ce harcèlement constitue un problème de longue date. Et donc, les milieux de travail ne sont pas sécuritaires en raison de ce problème. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour que ces milieux de travail soient sécuritaires et pour qu'il n'y ait pas d'harcèlement à ces milieux de travail. Comme j'ai dit, monsieur le président, je ne vais tolérer aucune discrimination ou racisme en Ontario. C'est le temps pour la période. Merci.